Transcription par Céline R. Ils ne savaient pas que c'était impossible, et c'est certainement pour ça qu'ils l'ont fait. C'est pas beau, ça ? Ce qui est à applaudir, c'est pas moi, parce que cette phrase, c'est pas moi du tout qui l'ai inventée. Par contre, ça, c'était le slogan du club éthique. Et c'est ça qui les a guidés pour réaliser ça. Donc ils ne savaient pas que c'était impossible, et c'est pour ça qu'ils l'ont fait quelque part. Eh bien oui, on peut les remercier. Et puis, j'ai envie de dire que nous avons tous en mémoire ce type de phrases. Vous savez, des phrases très universelles qui nous ont été léguées. notamment, si je vous dis, I have a dream. Je peux vous citer peut-être Gandhi, mais je crois que Gandhi en a quelques-unes qui sont des perles, et il y en a énormément. En fait, on a tous en nous ces phrases un peu universelles. Et pour ma part, celle que j'ai, c'est une phrase de Pierre Curie qui disait faire de sa vie un rêve et faire d'un rêve une réalité. C'est très en lien avec ce qu'on a écouté précédemment. Alors, de toutes ces phrases, quelle est en fait leur portée ? Ce qui est important, c'est qu'elles peuvent paraître très insignifiantes ou très banales. Mais il est important, en fait, d'une manière générale, de répéter et de répéter même ce qui peut paraître banal, surtout quand des phrases comme ça vous portent très haut, très loin, et vous poussent à réaliser des choses qui peuvent paraître impossibles. Mais voyez-vous, là, on vient de citer des personnes qui sont extrêmement connues, qui ont réalisé des choses dans l'histoire, qui ont marqué même l'histoire de leur pays et même l'histoire de l'humanité. Mais il y a plein, plein, plein d'autres voix qui portent, en fait, ce type de message. C'est une journée, d'ailleurs, qui est consacrée à cela aussi aujourd'hui. Et toute notre vie, nous rencontrons des personnes qui sont proches de nous, qui font partie de notre entourage, mais aussi des passants, qui vont comme ça vous glisser un message qui va rester gravé dans votre mémoire. Et ce message va être gravé dans votre mémoire parce que ce message aura une musicalité. Non pas que la personne va vous chanter, on va dire, un message. Cette musicalité, ça veut simplement dire que le message va vous bouleverser, il va vous émouvoir, de manière positive ou négative. Ce message-là en particulier, il va parfois guider, sans que vous le sachiez, toute votre vie, les décisions que vous allez prendre. Parce qu'il va résonner, il va tourner dans votre tête, comme un refrain. Comme un refrain, il va venir et revenir et à chaque fois vous donner cette impulsion. Alors, je suis sûre que vous en avez une ou deux phrases comme ça, qui vous vient de quelqu'un de votre famille, ou peut-être un entrepreneur que vous avez croisé, peut-être une personne avec qui vous avez tout simplement pris un café. Il tapote comme ça dans votre tête. Commencez à y songer parce que je vais vous demander de faire quelque chose avec cette phrase. Réfléchissez à ça. Alors, pourquoi je parle de ces messages ? Parce que je pense que quand on veut entreprendre, il y a des messages qui sont extrêmement forts, qui nous guident, nous dit, « Allez là, on peut y aller, c'est bon parce qu'on me l'a dit, ça c'est possible. » Ce sont des messages en fait extrêmement motivants. Et il y en a d'autres qui sont un peu moins, qui sont un petit peu contraignants. Et lorsque j'ai voulu être entrepreneur, je me suis interrogée autour de l'esprit d'entreprendre. Je me suis dit, finalement, c'est quoi l'esprit d'entreprendre ? Est-ce qu'il y a un profil type ? Est-ce qu'il y a une définition ? Est-ce que je peux regarder en fait une liste de compétences et me comparer pour voir si moi, je corresponds ou pas à cet esprit ? J'ai fait plein de tests. Rien de vraiment très convaincant. Alors, je suis partie rencontrer des amis entrepreneurs, des chefs d'entreprise, et je leur ai tout simplement posé la question, « C'est quoi être chef d'entreprise ? C'est quoi être entrepreneur ? Mais dis-moi exactement comment je fais pour savoir si j'ai l'esprit d'entreprendre et si je vais pouvoir réussir là-dedans ? » Et là, il m'a regardée. Je vais faire exprès, je vais prendre cet air comme ça, parce que lui, il était assis dans son grand fauteuil de chef d'entreprise. Vous imaginez, ça faisait 10 ans, etc. Et puis moi, j'étais la petite, super dynamique, super contente. J'y vais, j'ai confiance en moi, je sais que je vais pouvoir y arriver. Et là, il me dit, « Mais c'est quoi tout ça, là ? » Je lui dis, « J'ai regardé pour entreprendre, il faut faire une étude de marché, il faut faire un business plan, il faut faire une plaquette commerciale, donc je suis en train de remplir toutes les cases, là, comme tout le monde, comme une bonne élève. » Il me dit, « Mais ça sert à rien, tous tes trucs, là. » « Ah bon ? Eh bien non, parce que c'est pas toi qui vas décider ce que tu vas faire, à mon avis. Ce sont tes clients qui vont décider pour toi. » C'est très drôle. Surtout quand on me connaît. Parce que là, je dis, « Attends, aussi pugnace et têtu que je suis, très décidée, puisque là, moi, j'étais comme ça en ligne droite, hein. On est en train de m'expliquer que c'est pas moi qui vais décider pour moi. » « Non, c'est pas moi, non. C'est les autres. » Eh bien, en fait, nous sommes en 2011, c'était en 2005, et je dois vous avouer, je ne donnerai pas son nom, parce que ça m'était difficile au début, mais je vais lui envoyer la vidéo, je pense que ça lui fera plaisir. Il avait totalement raison. En fait, aujourd'hui, je pratique un métier que je n'avais même pas imaginé, ni il y a cinq ans, ni encore moins il y a vingt ans, parce que ce métier n'existait pas, comme beaucoup de métiers à l'heure actuelle. Non seulement je ne l'avais pas imaginé, je ne m'étais pas projetée, mais en plus, je n'étais même pas en capacité, je ne savais même pas qu'il existait, et donc c'est tout un cheminement qui m'a amenée à cela. Quel est ce cheminement ? Eh bien, j'ai développé des compétences, et puis à un moment donné, j'avais des centres d'intérêts, j'ai animé un blog, j'ai participé à des barcantes, j'ai participé aussi à des Tadix, j'ai participé à un certain nombre de mouvements comme ça, sous forme d'intelligence collective, et puis à un moment donné, eh bien, il y avait des messages comme ça, que je chopais un peu, qui me disaient « Ah tiens, ça m'intéresse, j'ai envie d'aller plus loin. Ah, tiens, ça pourrait peut-être me correspondre et je vais fouiner. » Et c'est aussi banal que ça, c'est un petit chemin, comme ça, qui s'est construit et qui a fait que je suis en fait ce que je suis devenue, et certainement encore en devenir. Alors justement, une petite phrase comme ça qui vous change un peu la vie, vous en avez certainement une. Je vous demande là tout de suite maintenant de prendre un de vos stylos Tadix, puisque vous avez un bloc-notes, vous avez de quoi noter. Inscrivez la date d'aujourd'hui, mettez votre nom, votre prénom, ou votre pseudo, et inscrivez cette phrase en particulier qui vous a marqué, qui a changé votre vie, et offrez-la en cadeau à votre voisin. Je veux que tout le monde ait son petit cadeau. Allez, on y va. Faites un cadeau, offrez un message qui peut-être va permettre à votre voisin de prendre une décision dans sa vie de changer ou autre. Je vous laisse vous organiser. C'est important ces messages parce que, à côté de ces messages-là extrêmement positifs, qui peuvent en fait changer la trajectoire de votre vie, vous donner l'envie de croire, il y a tant d'autres messages à côté qui sont extrêmement contraignants, rébarbatifs, voire aujourd'hui, qui peuvent nous empêcher de créer ou d'innover. Alors, pendant que vous êtes en train d'écrire ce message, je vais justement vous raconter comment certains, grâce à ce type de messages, ont pu faire peut-être autre chose dans la vie. Ils ont décidé tout simplement de foutre un petit coup de pied, en fait, à certains modèles qui existent depuis 30, 40 ans et qui sont admis de tout le monde. Alors certains modèles, vous en connaissez ? Je prends, pour exemple, le business plan. Demandez à tous ceux qui, à un moment donné, ont commencé à en faire peur, de demander quelle a été en fait leur émotion au moment où ils ont commencé à faire le business plan, de savoir si ça a été quelque chose d'agréable ou pas. La plupart vous diront que c'est extrêmement fastidieux. Et bien aujourd'hui, il y a des personnes qui, en fait, testent un nouveau modèle. Ils le testent en Europe, on le teste également aux États-Unis, et c'est un modèle qui indique que, tout simplement, on pourrait entreprendre sans avoir de business model. Parce que le business model tue d'une certaine manière la créativité et l'innovation. Concentrons-nous sur, d'abord, une chose essentielle, c'est de dire, partons du principe, que l'entrepreneur, c'est d'abord quelqu'un qui est un peu fou, qui rêve, qui a aussi des intuitions, qui a des messages en interne, des choses qui lui disent, qui lui parlent et qui lui disent, il va se passer quelque chose ici. Ou là, c'est assez vierge, je vais créer quelque chose. Prenez deux exemples. Microsoft et Google, que vous connaissez tous, sont partis à la base d'une intuition. Les outils qu'on utilise aujourd'hui dans les services 2.0, que ce soit Facebook ou Twitter, sont partis également d'un rêve et d'une intuition. Ils ne sont pas partis au départ avec un business model. Ça s'est fait, en fait, petit à petit. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire de toutes ces entreprises, mais ce que je peux vous dire, c'est que créer son business model, c'est donner priorité à l'intuition. C'est de travailler éventuellement, on va dire, une étude de marché, mais à petite échelle, sur une cible de personnes qui auraient besoin en priorité de ce service. Et c'est de penser après au business model, lorsqu'on a vu que l'intuition était bonne et non pas l'inverse. Ça, c'est un premier modèle qu'on a pu casser. Deuxième autre modèle, déjà, entreprendre, c'est forcément créer une entreprise. Ça aussi, c'est faux. Entreprendre, c'est un état d'esprit. Plus qu'un esprit, c'est quelque chose qui se passe là. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi on parle d'état d'esprit, pourquoi on ne parle pas de trip d'entreprendre. Parce que ça se passe quand même ici. Il faut avoir les tripes quand même d'avoir envie de faire et même de réaliser ce type de journée. Et puis, on n'entreprend pas forcément seul. Alors, il y a un principe, un modèle aussi, que je propose qui s'appelle le co-working. C'est quoi ? C'est la création d'espaces partagés. Partant du principe que parmi les freins pour entreprendre, ce sont aussi parfois les moyens ou le fait de disposer de compétences. Alors, si on partage un espace commun, nous sommes plusieurs à avoir envie d'entreprendre. Nous partageons une ligne téléphonique. Nous partageons une salle de conférence ensemble. Nous partageons des moyens logistiques. Comme ça, nous laissons libre cours à notre imagination, à l'innovation, mais également au cœur du métier. Alors, ces exemples, c'est des exemples pour, je dirais, changer un petit peu le modèle. Dans mon idée, et je vais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, eh bien, j'ai envie de dire que l'entrepreneur, c'est certes quelqu'un de rationnel, qui doit s'organiser, qui doit prévoir, qui doit également mesurer, planifier. Vous voyez tous ces termes-là ? C'est très rationnel. Mais ça doit être aussi un fou. Il doit être un peu fou. Il faut qu'il soit atteint de la folie. Pasteur était certainement fou de vouloir chercher les microbes alors qu'il n'avait pas de microscope. Non ? Alors, moi, pour moi, j'ai un mot, j'ai envie de dire, l'entrepreneur est un équilibriste. C'est un équilibriste parce qu'en fait, il a pour vocation de naviguer entre différentes forces. Des forces, des messages qui lui viennent, en fait, tout simplement de la société, des choses qui sont très admises, ce qu'on a parlé tout à l'heure, là, des choses qui sont assez fastidieuses, mais aussi des messages qui volent comme ça, qu'il va falloir aussi choper de temps en temps parce que ce sont des messages qui vont bouger un peu leur gouvernail et changer peut-être le cours de leur vie. C'est naviguer sur le rationnel, mais également sur le rêve et sur la folie, à la fois extrêmement rationnel et en même temps fou. N'oublions pas cette qualité de la folie. Et puis, là, on est en Algérie, et j'ai envie de passer quand même un message très particulier en Algérie parce qu'à mon sens, dans le monde entier, parmi les entrepreneurs, tout à l'heure, on a parlé de la notion du temps et ça, c'est quelque chose qui se rejoint aussi à chaque fois. Quand on veut entreprendre dans l'éthique, il faut arriver à temps. Vous savez, cette notion de temps. J'ai connu des services, moi, qui étaient probablement bons puisqu'aujourd'hui, il y a des services qui font exactement la même chose qu'eux, mais ils avaient un défaut. Ils sont arrivés deux ans ou trois ans avant sur le marché. Et ça, c'est assez difficile. La notion de temps, elle ne peut se faire qu'à un moment donné quand on fait fonctionner ça. Ce n'est pas du rationnel. C'est aussi de l'intuition. C'est du terrain. Et la deuxième chose qui concerne l'Algérie, je vais complètement sortir un petit peu de mon histoire. Je vais vous emmener, on va dire, dans un autre pays parce que j'ai vu un reportage qui m'a énormément touchée récemment. C'était au Sri Lanka. Donc ça n'a rien à voir avec l'Algérie, ça n'a rien à voir avec l'éthique, mais je pense qu'on a peut-être une histoire, justement un message, en fait, dans cette histoire. C'était un médecin sans frontières qui est arrivé au Sri Lanka avec toutes ses bonnes intentions. Il avait envie d'œuvrer dans un village dans lequel il s'est aperçu qu'il y avait des enfants qui travaillaient, en fait, dans les usines. C'est inacceptable. On ne comprend pas ça. Les enfants ne sont pas faits pour travailler dans les usines. Les enfants, c'est l'avenir d'un pays. C'est l'avenir d'un pays, d'une nation. Ils doivent être à l'école. Donc il a combattu pour ça. Il s'est dit que ces enfants doivent retourner à l'école. Ils doivent retourner là où ils doivent être pour construire, en fait, leur pays. Et il a réussi. Ces enfants sont retournés, en fait, au village. C'était une victoire pour lui. Mais vous savez, tout système, un village, fonctionne telle une nation et un système. Et il répond à des lois vivantes. Un système, pour qu'il vive, il faut qu'il trouve son point d'équilibre. S'il ne trouve pas son point d'équilibre, eh bien, il meurt. Donc, pour continuer à vivre, il trouve généralement des solutions par lui-même. Les enfants, s'ils allaient travailler en entreprise, c'est parce que les parents n'avaient pas suffisamment de moyens pour vivre. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est qu'à partir du moment où les enfants sont revenus à la maison, eh bien, est née la prostitution en masse, et particulièrement chez les filles. Et là, ce médecin m'est complètement fou. Et je me suis battue pour une idée qui était quand même saine. Je me suis battue pour que ces enfants quittent l'entreprise. Et en fin de compte, c'est quelque chose d'autre qui arrive, en conséquence, que je n'avais absolument pas imaginé. Et là, décidément, en fait, il a pris d'autres tangentes. Et il s'est dit, alors, je vais laisser ce système, en fait, exister. Je vais en fonction de ces contraintes et agir petit à petit. Et là, en fait, il a trouvé un accord avec les entreprises proches du village. Ses enfants, aujourd'hui, travaillent dans cette entreprise. Mais ils sont obligés de passer, en fait, trois heures par jour à l'école. Il a réussi à les ramener, en fait, à l'école, sans bouleverser complètement, on va dire, cet écosystème. Je ne sais pas comment il va évoluer, mais ça m'a beaucoup touchée. Et pour moi, ça portait surtout un message très, très fort. C'est que même avec les belles idées qu'on peut avoir, même avec les beaux modèles qu'on peut avoir, qu'on peut voir ailleurs, qui fonctionnent super bien. Si on ne prend pas en compte l'environnement pour trouver le point d'équilibre, si on ne prend pas en compte l'identité de cet environnement, eh bien, on n'arrive pas forcément à des résultats aussi positifs que ceux que l'on cherche, on va dire. En tout cas, vous voyez que le système, il se réorganise. Donc, si j'ai un message, en fait, à faire passer quelque part, je veux dire, si l'entrepreneur est un équilibriste, il doit trouver son point, puisqu'il ne gère tout son point d'équilibre avec tous les messages qu'il porte. Mais en Algérie, vous avez aussi besoin de travailler sur les ressources qui sont présentes, en conservant votre identité, en vous appropriant des modèles qui existent peut-être ailleurs, mais en les remodelant à la mode algérienne. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.